Musique On est de nouveau en Ouzbékistan. On a réussi à franchir la frontière Tadjikistan-Ouzbékistan sans trop de problèmes. Ça a pris une heure et demie à peu près entre les deux. Les petites taxes à payer, un peu incongrues, incompréhensibles. Bon, l'enregistrement de la voiture. Et puis surtout, ma femme m'avait conseillé d'enlever mon drone de mon sac photo pour le mettre dans ses sous-vêtements. Je crois qu'elle a bien fait parce qu'ils ont pris mon sac pour le passer au rayon X. Et ils m'ont demandé s'il y avait un drone dedans. Donc j'ai dit non. Mais je crois qu'elle me l'a sauvé là. Parce que c'est interdit en Ouzbékistan. Alors ce n'est pas que l'utilisation qui est interdite, c'est la propriété. Comme on voudrait s'en servir dans tous les pays alentours, on était obligé de l'avoir avec nous. Donc ça, c'était le problème pour tous les propriétaires de drones. Donc là, elle me l'a sauvé une fois. Il n'y a plus qu'une sortie d'Ouzbékistan maintenant pour rentrer au Kyrgyzstan. J'espère que ça ira aussi. Elle a trouvé une bonne cachette dans ses culottes. C'est un bon plan, ça. Donc là, on va vers Kokand, en Ouzbékistan, avant la vallée de Fergana. Et puis, on va essayer de trouver un bivouac ce soir. Parce que c'est fatigant, les passages de frontière. Il fait 41. Alors, on est en Ouzbékistan. On vient de refranchir la frontière depuis le Tadjikistan. Et on a cherché un hôtel pour se laver et se poser parce qu'il fait 42. Et on a trouvé un qui était indiqué. Ce n'est pas celui qui était fléché sur la route qu'on a trouvé. Donc, un monsieur s'est arrêté et nous a dit « Mais moi, je fais hôtel. » Donc, on est venu. Et en fait, il loue sa maison. Une maison qui fait 250 mètres carrés avec deux niveaux. Bon, c'est 30 euros la nuit. C'est 15 euros par personne. Donc, on a pris. C'est une maison en fait. Il y a une cuisine ici. Il y a six chambres. Une salle de réception là-haut. Enfin, on a garé la voiture dans la cour. C'est un truc de malade mental. C'est quand même curieux. Ça, c'est légal, ça, par contre. On peut dormir avec ça dans les oreilles. Mais pas un drone. On est dans une déviation en ville. Avant Fergana. On était sur une 4 voies. Et on est sur une 0 voies. Dans la ruelle de déviation, il y a le marché. C'est plus pratique. Je vais être obligé de couper la caméra pour mettre les deux mains sur le volant. Je vais te dire un secret. C'est un truc qui est en train de faire. En train de faire, il y a toujours 50 centimètres. Ok. Mais la machine est en train de faire 70 ou 90 centimètres. La salle des machines allemandes pour tisser la soie. On entend le muezzin. C'est le premier depuis qu'on est en Ouzbékistan, je crois. Ou Tadjikistan aussi. Et même Kazakhstan. Il paraît que c'est une région Fergana. La vallée de Fergana qui est assez portée sur la religion. Ça pourrait expliquer l'activité du muezzin. On arrive à la douane entre le... Je ne sais plus. L'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan. Encore une qui risque de ne pas être super simple. Côté Ouzbék, j'espère qu'ils ne vont pas nous refouiller toute la voiture. Et puis nous faire des histoires. Normalement en sortant c'est mieux. Et puis après, côté Kyrgyz, on ne les connaît pas. Mais il faut refaire un papier d'importation pour la voiture. Et c'est ça qui peut être long. Comme on avait fait pour rentrer en Russie. Puisque ça fait partie du même groupe économique avec le Kazakhstan. Les trois pays là. Donc c'est le coup de stress qui monte. Comme d'habitude, on ne comprend pas grand chose. Il y a une alternance. Mais bon, c'est plutôt en faveur des camions pour l'instant. Parce qu'il y a fait passer une voiture et 12 camions. Et on va encore être séparés sûrement. Parce que les piétons passent là-bas, dans le corridor. C'est toujours des zones avec un certain niveau de cosmopolitisme. Mais là c'est plutôt paisible quand même. On va déjà essayer de sortir d'Ouzbékistan. Après on en reparlera. J'ai toujours à la douane Ouzbék. Ils n'ont pas fouillé la voiture pour l'instant. Mais ça ne devrait pas être le cas. On attend que les voitures de devant avancent après la fouille. Il fait 40,9. Voilà, ça n'avance pas. Il y a 5 voitures devant. Le portail est fermé. Mais ça va peut-être venir. J'aime Hoche. Alors, je vous montre juste les plaques. Pour que vous essayiez de deviner dans quel pays on est. 61ème ou 62ème pays je crois. On visite la montagne de Souleymane. C'est un lieu de pèlerinage. C'est au patrimoine de l'UNESCO. C'est au centre de Hoche en fait. C'est curieux. C'est une montagne au centre de Hoche. Avec 5 sommets successifs. Bon, belle vue sur la ville de Hoche. Qui n'est pas fabuleuse loin de là. Mais au moins, ça donne une idée de l'endroit où on est. C'est encore hyper brumeux. On pensait qu'en quittant l'Ouzbékistan, on aurait moins de brume. On ne sait pas si c'était lié uniquement à la chaleur ou aussi à la pollution au Tadjikistan, Ouzbékistan. Ça ressemble à des brumes de chaleur, mais il fait 40 tout le temps. Donc ça peut être ça. Il y a quand même des zones irriguées qui peuvent véhiculer un peu d'eau aussi. Donc il y a de l'humidité. On ne sait pas trop comment c'est foutu. On espère que ce n'est pas que du gaz carbonique. Bon, donc on est à Hoche, on est à l'hôtel et on a trouvé une technique extrêmement particulière mais superbement efficace pour visiter le Kyrgyzistan sans se faire piquer par les moustiques. En fait, on vient à l'hôtel, on a fait 10 290 km et on met des documentaires sur la vie des Kyrgyz sur la télé à l'hôtel et on filme ça pour avoir un souvenir. Et là, on n'est pas embêté par les bestioles. Bon, on est parti de Hoche ce matin et on va à plein sud sur la seule route Kyrgyz qui descend vers la frontière chinoise et Tadjik mais qui est fermée. Et donc, on commence à remonter la vallée de la rivière. Là, on est à 2200 déjà et on a bientôt un col à 3600. On commence à moins rigoler pour s'approcher ensuite du début de la piste qui monte au pied du Pic Lénine. On continue à monter doucement, il y a un peu moins d'oxygène. La voiture crache un peu noire mais on n'est qu'à 2360, ce qui est déjà pas mal. On voit de plus en plus de camions chinois ils ont dû franchir la frontière où on ne pourra pas le faire. Ah ouais, ça va monter là-haut, on dirait. La route va partir en épingle. On commence à avoir des couleurs très variées, des rouges, des ocres, pas mal de verts différents. On est à 3500, on ne sait pas, un peu plus de 3500, un genre de col, on va vérifier si c'est vraiment le col. La voiture n'est jamais montée aussi haut, mais nous non plus. Ça commence à devenir majestueux autour là, enfin c'est des sommets à 4500. 3614. Record battu pour nous et pour la voiture. On continue. J'espère qu'elle va redémarrer là. On a un peu de mal à réaliser. Là, on est à 3200 mètres d'altitude et on vient de franchir la ville de Saritash qui est une bifurcation pour aller soit vers la Chine à l'est, soit le Tadjikistan à l'ouest. Et on voit la chaîne de montagne qu'on rêvait de voir. On avait déjà vu des sommets à 5000 et puis là, on a des 6000 et des 7000. On a le pic Lénine qui doit être devant nous par là. Je ne sais pas lequel c'est. À 7134. On n'en a évidemment jamais vu de notre vie. Ça fait... Nous, on est à 3000 et il semble énormément haut par rapport à nous. C'est un truc de fou. 7000 mètres. Ils mettent 2500 mètres dans la vue au Mont-Blanc, quoi. Incroyable. Alors, le ciel est voilé. Il ne fait pas super beau mais c'est en train de se lever. Donc, voilà la ville de Saritash, au fond. Il n'y a pas de vent. Il ne fait pas froid du tout. Il fait presque chaud à cette altitude. C'est dingue. Pic Lénine. Gros sourcils. On est à la bifurcation ici. Donc, il n'y en a qu'une. Il ne faut pas la louper. Donc, si on part à gauche, on va vers le Tadjikistan et la frontière fermée avec le Kyrgyzistan avec le fameux col qui est à 4200 mètres avant le lac Caracol côté Tadjik. Donc, nous, on ne peut pas y aller. C'est fermé à cause du conflit actuel. Et donc, nous, on va aller à droite vers l'Henipik-Bazkamp, 86 kilomètres. On va essayer de se trouver des bivouacs par là-bas. On s'approche du Pic Lénine. On n'ira pas, mais on est sur la piste qui mène au milieu des moraines de l'ancien glacier. 7134. On l'a déjà dit, mais bon, 7134. 134, bon. Mais 7000. Il y a quelques semaines, on était au Kazakhstan dans des zones à moins 216 ou moins 232. On est à 3200, 3300. Il ne fait pas froid du tout. Il y a un peu de vent, mais il n'est pas frais. Donc, on va s'enfoncer dans la vallée qui se trouve derrière la voiture. Et puis, on va essayer de bivouaquer au niveau d'un groupe de lacs. On verra à quelle altitude on est. On arrive au niveau des lacs, ça y est. Et on voit ce qu'ils appellent les hôtels, en tout cas, les guest house, les gîtes, dans les yurtes, là-bas, au pied du Pic Lénine qu'on va peut-être voir. On va peut-être voir son sommet tout à l'heure. On est arrivé au bout de la piste, au pied du Pic Lénine. On est à 3528 mètres d'altitude, au-dessus des lacs, des derniers lacs où il y a quelques yurtes pour les touristes qui veulent notamment monter au Pic. On va bivouaquer ici. Je pense qu'on va être tranquille. On est bien à plat dans un petit creux un peu à l'abri du vent. On a les montagnes rouges, vertes et rouges, couleur du Tadjikistan, mais ça, je ne vais pas le dire au Kyrgyz. Et là-bas, on a le Pic Lénine. J'ai un ami. Je ne sais pas dire comment tu vas en Kyrgyz, je sais le dire en russe. Je crois qu'il s'en fout en fait. Moi je retourne au bivouac, ce n'est pas loin, c'est derrière la colline. Si je ne me fais pas agresser par une marmotte, elles sont rousses ici. Au Moyen-Âge, je n'aurais pas fait long feu. Alors j'espère que vous n'êtes pas dyslexique. Ce n'est pas le Poc Lénon que je vous montre là-bas. C'est le Pic Lénine. Ce n'est pas tout à fait pareil. 6 heures, entre 6 et 7 heures, le Pic Lénine au réveil. Ça valait le coup de descendre de la voiture. On a eu mal à la tête toute la nuit. On a bu pourtant, mais l'altitude comme ça, d'un coup à 3000, plus 3005, ça nous a un peu bloqué les sinus. Elle est en café philo, où je crois qu'elle médite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501